8 citations Thème, charité 1. La vraie charité consiste à agir contre l'injustice. Abbé Pierre L'abbé Pierre a exprimé ici une idée profonde sur la charité. Selon lui, la véritable charité ne se limite pas à aider les personnes dans le besoin, mais implique également de s'engager activement contre les injustices qui sont à l'origine de ces besoins. En d'autres termes, il s'agit non seulement de soulager les souffrances présentes, mais aussi de s'attaquer aux causes profondes des inégalités et des injustices. Cette citation souligne l'importance de l'action sociale et politique pour créer un monde plus juste et équitable. 2. Trop de gens ont décidé de se passer de la générosité pour pratiquer la charité. Albert Camus Cette citation d'Albert Camus met en lumière une distinction importante entre générosité et charité. La générosité implique un acte désintéressé d'aider les autres, souvent de manière proactive et sans attendre de reconnaissance en retour. En revanche, la charité peut parfois être perçue comme une action condescendante, où l'on donne parfois de manière condescendante ou pour se donner bonne conscience, sans nécessairement chercher à comprendre ou à aider véritablement la personne dans le besoin. Ainsi, Camus critique ceux qui choisissent d'agir par charité plutôt que par générosité, soulignant que la générosité implique un engagement plus sincère envers les autres, tandis que la charité peut parfois être teintée de condescendance. 3. Charité bien ordonnée commence par soi-même et continue par soi-même Alfred Capu Cette citation d'Alfred Capu, « Charité bien ordonnée commence par soi-même et continue par soi-même », signifie que pour être capable d'aider les autres et de faire le bien autour de soi, il est important de commencer par prendre soin de soi-même. En d'autres termes, il est essentiel de s'occuper de ses propres besoins et de son bien-être avant de pouvoir véritablement apporter une aide efficace et sincère aux autres. Cela met en avant l'idée que la bienveillance envers soi-même est la base pour être en mesure d'être bienveillant envers les autres. 4. Donner un verre d'eau par charité vaut le ciel. Faire aussi la plus petite chose par obéissance est très agréable à Dieu. François de Sales D'un verre d'eau par charité vaut le ciel, signifie que même un acte aussi modeste qu'offrir un verre d'eau par compassion et générosité peut avoir une grande valeur aux yeux de Dieu. Cela souligne l'importance de la bienveillance et de l'aide envers les autres, même dans les gestes les plus simples. Ensuite, faire aussi la plus petite chose par obéissance est très agréable à Dieu, souligne l'importance de l'obéissance et de la soumission à la volonté divine. Même les actions les plus modestes accomplies avec obéissance et dévouement sont très appréciées par Dieu. En résumé, cette citation de François de Sales met en lumière l'importance des petites actions empreintes de charité, de générosité et d'obéissance, soulignant ainsi la valeur des gestes simples mais sincères dans la vie spirituelle. 5. Ce qu'il y a de difficile dans la charité, c'est qu'il faut continuer. Henri de Monterland Cette citation de Henri de Monterland met en lumière la complexité de la charité. En effet, ce qu'il souligne, c'est que la véritable difficulté de la charité réside dans le fait qu'elle doit être constante et persévérante. Il ne suffit pas de faire une bonne action de temps en temps, il faut être engagé à aider les autres de manière régulière et soutenue. La charité authentique demande un engagement sur le long terme, une volonté de persévérer malgré les obstacles et les défis qui peuvent se présenter. Cela met en avant la nécessité d'une générosité et d'une bienveillance sans faille envers autrui. 6. La fin de charité du riche n'est en lui qu'un luxe de plus. Il nourrit les pauvres comme des chiens et des chevaux. Jean-Jacques Rousseau Dans cette citation de Jean-Jacques Rousseau, l'auteur critique la fausse générosité des riches. Il explique que lorsque les riches font preuve de charité envers les pauvres, cela n'est pour eux qu'un moyen de se donner bonne conscience ou de montrer leur supériorité. En comparant les pauvres à des animaux domestiques comme des chiens et des chevaux, Rousseau souligne le manque de considération et d'empathie véritable de la part des riches envers les moins fortunés. En somme, il dénonce l'hypocrisie de certaines actions charitables qui ne sont motivées que par l'intérêt personnel ou le désir de paraître généreux. 7. Je n'aime pas la charité, elle n'est pas compatible avec la dignité Mouhamad Younous Mouhamad Younous, fondateur du concept de microcrédit et lauréat du prix Nobel de la paix, a déclaré, « Je n'aime pas la charité, elle n'est pas compatible avec la dignité ». Cette phrase souligne le fait que la charité, qui consiste à donner de manière désintéressée pour aider les plus démunis, peut parfois être perçue comme une forme d'assistance qui peut diminuer la dignité des bénéficiaires. Mouhamad Younous préconise plutôt des solutions durables et inclusives, telles que le microcrédit, qui permettent aux personnes dans le besoin de devenir autonome et de préserver leur dignité en travaillant pour améliorer leur propre situation. Cette citation met en avant l'importance de trouver des moyens de soutenir les personnes défavorisées tout en respectant leur dignité et en favorisant leur autonomie. 8. Le principe de la charité est le don gratuit, pur et simple, sans désir, sans espérance, sans but. Rémy de Gourmont Le principe de la charité selon Rémy de Gourmont signifie offrir de l'aide ou du soutien à autrui de manière désintéressée, sans rien attendre en retour. Cela implique donner de manière pure et simple, sans chercher à obtenir quelque chose en échange, sans espoir de récompense et sans motivation cachée. En résumé, la charité selon cette citation consiste à donner de façon altruiste, sans arrière-pensée ni objectif particulier, simplement par générosité et compassion envers les autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.